La conquête avance à grands pas à la CMCI Côte d'Ivoire, tant dans les églises d'Abidjan qu'à l'intérieur du pays. L'église a franchi la barre des 100 000 membres en ce début du mois d'octobre, effectif ce qui est le fruit d'investissements accentués dans la conquête des âmes, la formation des disciples et les implantations des églises, le tout porté à d'abondants jeunes et prières. Dans les zones spirituelles de Cocody et Riviera, dirigées par le pasteur Désiré Douassaï, dix nouvelles assemblées ont vu le jour, dont sept à la Riviera le 17 septembre dernier, respectivement deux dans le sous-centre de Bonomain et cinq dans le sous-centre d'Abata. Aussi, trois autres assemblées ont vu le jour dans le sous-centre de Cocody le 24 septembre dernier, avec une assemblée délocalisée. D'autant qu'avec ces nouvelles implantations, la zone spirituelle de Cocody Plateau, compte désormais 59 assemblées. Et la zone de la Riviera compte 67 assemblées. Toujours dans le cadre de la multiplication des églises des maisons, et cette fois-ci dans la zone spirituelle d'Abobo, dirigée par le pasteur André Toaly, deux nouvelles assemblées y ont été implantées dans le sous-centre de Docuie, couplées de deux délocalisations d'assemblées dans le dit sous-centre dirigé par le pasteur Kone Niennieri. Implantation suite au passage de la zone d'Abobo à Atiekoua du 22 au 24 septembre dans le cadre des sièges hebdomadaires de 72 heures de prière de l'église d'Abidjan à Atiekoua, quartier général national de la CMCI Côte d'Ivoire. En plus de ces deux assemblées, quatre autres ont été implantées le dimanche 1er octobre 2023, respectivement deux dans le sous-centre d'Ondotré et deux dans le sous-centre de Péka 18. Avec ces nouvelles implantations, la zone d'Abobo compte désormais 126 assemblées, accueillant un total de 3961 frères. Le vent de réveil traduit dans la multiplication des églises de maisons a aussi soufflé à l'intérieur du pays, particulièrement dans la région spirituelle du Sud-Komoé, dirigée par le pasteur missionnaire Bernatéot. L'église dans cette région a, sous la coordination de son dirigeant régional, effectué une caravane d'implantation d'assemblées au cours de laquelle 16 nouvelles assemblées ont vu le jour dans la région. C'était du vendredi 22 au dimanche 24 septembre dernier. Plus de détails sur cette caravane d'implantation pour notre prochain numéro de Cœur d'émission. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada